Je suis juge des enfants. Je ne suis pas la police, vous n'êtes pas devant un tribunal. Mon rôle, c'est de protéger les enfants d'y en danger. Mais va, garde-le, il n'y a pas de problème ! De toute façon, bonne chance, parce que c'est un boulet pour tout le monde, ce gosse ! Va le faire en dos ! La Tête Haute raconte l'histoire d'un trio. Un jeune garçon qu'on découvre, il a 6 ans, et qu'on accompagne jusqu'à ses 18 ans. Une juge des enfants qui va le suivre pendant 10 ans. Et un éducateur qui va prêter main-forte à cette juge pour essayer de sortir ce gamin de lornière de délinquance de laquelle il n'arrive pas à se sortir. C'est qui, toi ? C'est lui, ton éducateur, à partir d'aujourd'hui. Je ne reste pas là, là, je te dis ! Saisis de ta chance, mon gars ! Là, on t'en offre une, alors prends-la, putain ! T'es ici pour ton bien ! La capuche ! Cours, Marlone, cours ! Allez, reste avec nous, Marlowe, allez ! Je suis partie de récits que m'avait fait mon oncle, qui était éducateur pour délinquants, qui faisait le même métier que ce que fait Benoît Magimel dans le film. Et donc, depuis mon enfance, j'entends parler déjà des jeunes qui le suivent, et puis aussi de tout le travail qui est fait autour de ces jeunes. Donc, ça m'a intriguée, et puis je me suis dit que ça pourrait être le sujet d'un film. Et après, quand j'ai fait toute l'enquête qui a précédé au tournage du film, là, ça m'a carrément passionnée. Aucun incident a signalé ces derniers mois. Tu gères mieux tes émotions. T'es d'accord avec ça ? Est-ce que la reprise d'une scolarité vous paraît vraiment pertinente ? Calme-toi, tout va bien, calme-toi. Ça s'est réglé, ces problèmes de violence. Et d'être à Cannes avec la tête haute, c'est une émotion particulière, puisque la situation est tellement incongrue, a priori, d'un film comme celui-là, a une place aussi d'habitude festive, prestigieuse, que ça en devient amusant, quoi. Je suis fatiguée avec le juif comme ça, dans les commissariats, dans la juif, j'en veux plus. Dieu, maman, Dieu, maman. Ce n'est pas les murs sombres d'une cellule qui vont les dérivoir clairs, à un âge où on s'interroge ? On tourne à Catherine Deneuve dans ce film, après elle s'en va, elle est assise derrière un groupe pendant presque tout le film. En quoi vous êtes-elle étonnée sur ce tournage ? Eh bien franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'étonne encore. Et c'est ça qui est incroyable avec elle, parce que j'ai fait « Evidemment, elle s'en va », d'où elle était de tous les plans. Je la connais par cœur, j'ai monté pendant six mois, etc. Je l'ai vue dans, je ne sais pas, peut-être 80 des 120 films qu'elle a fait. Et là, elle m'a encore, mais ce n'est même pas qu'elle m'a surprise, c'est qu'elle m'a épatée. Parce qu'elle a fait, elle aussi, un bref stage au tribunal pour enfants. Donc elle a été aussi, elle assistait à des audiences. Mais elle a chopé un truc, une vérité incroyable. Parce que moi, pour avoir vu énormément de juges des enfants dans leur bureau, Catherine, dans son bureau, elle était plus vraie que nature. Elle était, tout d'un coup, une juge. Prends les mains quand tu te tornes mal au nez. C'est maintenant.